Bonjour à tous, nous sommes le 29 février 2024, merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce nouveau journal dont voici les principaux titres qui vous seront développés dans cette édition. Le président de la République Ismaël Omar Ghele est arrivé hier après-midi à Nairobi, la capitale du Kenya. Des manifestants israéliens demandent la fin de l'opération militaire à Gaza, c'est ce que nous verrons en fin de journal. C'était les titres Place au Développement. Le président de la République Ismaël Omar Ghele est arrivé hier en fin d'après-midi à Nairobi, la capitale du Kenya, pour prendre part aux travaux de la sixième session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement qui se tient à Nairobi, la capitale du Kenya. Ce forum environnemental offre une plateforme pour mettre en lumière des dangers qui menacent la planète et aborde également des décisions et des idées nouvelles afin d'élaborer un plan audacieux d'action collective en faveur de l'environnement en vue de prendre des mesures préventives pour empêcher la dégradation de l'environnement. Plusieurs dirigeants mondiaux sont donc attendus aujourd'hui, dont le président de la République Ismaël Omar Ghele. Eh bien, son arrivée à l'aéroport, le président Ismaël Omar Ghele a été accueilli par le ministre des Ressources minières, de l'économie bleue et des affaires maritimes, ainsi que les hautes autorités kenyennes. Eh bien, le président Ismaël Omar Ghele ainsi que plus de 5000 représentants de gouvernement de la société civile du secteur privé prendront part à ce sommet. Cette Assemblée des Nations Unies sur l'environnement est organisée tous les deux ans et a pour objectif principal de définir des politiques intégrées de résilience en matière de préservation de l'environnement. Créée en 2012, cette initiative des Nations Unies, eh bien, ce sommet offre une plateforme d'échange d'annonces, d'adaptation de législation internationale sur la problématique de l'environnement. La participation du président Ismaël Omar Ghele à cette sixième session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement témoigne de l'engagement du président de la République, Ismaël Omar Ghele pour un avenir durable pour le continent, pour un développement économique respectueux de l'environnement du monde. A noter que le président de la République, Ismaël Omar Ghele, est à la tête d'une importante délégation, comprenant le ministre des Affaires étrangères de la Coopération internationale, Mahmoud Ali Yousouf, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Halem, le ministre de l'Énergie chargé de Ressources naturelles, Younis Ali Gheedi, de l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République du Kenya. Dans le reste de l'actualité, l'Assemblée nationale a brité aujourd'hui le 29 février. Dans les arcanes de l'Assemblée nationale, une réunion de la conférence des présidents fut de transmettre des projets de loi en instance et fixer la date de la prochaine session publique conformément à l'article 21 à lignée 1 et 2 du règlement intérieur. C'est assise conduite par le président de l'Assemblée d'Illeta, Mohamed d'Illeta, du premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed et également la participation du premier et deuxième vice-président du Parlement, des présidents des groupes parlementaires, des présidents des commissions permanentes ainsi que des rapporteurs généraux. Eh bien, la conférence s'est penchée sur la transmission de cinq projets de loi aux différentes commissions. Il s'agit du projet de loi numéro 101 de l'année 2024, neuvième législature, relative à la prévention, à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Projet de loi numéro 102 de l'année 2024, neuvième législature, modifiant la loi numéro 101 de l'année 2011, sixième législature, relative à la lutte contre le financement du terrorisme. Projet de loi numéro 103 de l'année 2024, neuvième législature, modifiant la loi numéro 111 relative à la lutte contre le terrorisme et autres infractions graves. Projet de loi numéro 104 de l'année 2024, neuvième législature, complétant et modifiant la loi numéro 112 de l'année 2011, sixième législature, complétant la loi numéro 116 de l'année 2002, quatrième législature, sur le blanchiment, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime. Projet de loi numéro 105 de l'année 2024, neuvième législature, portant organisation et fonctionnement des organisations de la société civile de Djibouti. Et enfin, eh bien, après la séance solennelle d'ouverture de la première session ordinaire du 3 mars, il a été décidé que la séance plénière se tiendra mercredi 6 mars. Dans l'actualité également, le premier ministre et chef de gouvernement par intérim, Abdelgadir Kamil Mohamed, a reçu dans le salon d'honneur de la primature, la visite d'adieu de l'ambassadeur de la République de Turquie, M. Ken Uraaz, en présence du chef du cabinet Al-Isilay. Les échanges, entre autres, ont porté sur l'inauguration du barrage de l'amitié, le centième anniversaire de la République de Turquie, ainsi que la coopération sociopolitique, économique et culturelle, mettant en exergue la politique à développer le secteur de la pêche, l'agriculture et l'irrigation dans notre pays. Ainsi, le diplomate suggère d'élargir la coopération bilatérale entre les deux pays et les opportunités de formation de programmes technologiques jiboutiens ou encore la formation de militaires jiboutiens qui interviennent en Somalie. Le président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, a reçu aujourd'hui en visite d'adieu, également l'ambassadeur de la République de Turquie à Djibouti. L'entrevue s'est déroulée au salon d'honneur de l'hémicycle national, en présence de M. Ismail Goulal-Boudin, secrétaire général du Parlement, du directeur du cabinet du président. Cette visite intervient au terme de la mission du diplomate turc sous les cieux jiboutiens en poste à Djibouti de plus de deux ans. L'ambassadeur vient d'être appelé à d'autres fonctions par son pays. Lors de cet entretien, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant aux relations fraternelles entre les deux pays et la nécessité de développer davantage. A cette occasion, le président de l'État a mis l'accent sur la disponibilité de la République de Djibouti à aller dans le sens de ce renforcement et élargir également les programmes de coopération qui interviennent entre les deux pays dans différents domaines. Dans le reste de l'actualité, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'USAIDI, joué pour apprendre, a organisé ce matin à l'International Escalotel un atelier de réflexion stratégique sur le développement et l'éducation de la petite enfance. L'objectif de l'événement est avant tout de soutenir la vision du gouvernement qui est d'améliorer l'accès à une éducation pré-scolaire de qualité pour les enfants jiboutiens âgés entre 3 à 6 ans, notamment les plus vulnérables, ceux ici des familles les plus démunies. Il s'agit bien à travers cet atelier de mettre en place une plateforme susceptible de permettre aux responsables qui se veulent d'aller à la rencontre des populations, les parents, les responsables communautaires, pour les inviter à plus d'implications et d'engagement dans le processus de communication pour un élan éducatif, social, comportemental réussi chez l'enfant. La représentante de l'ISAïdi n'a pas manqué de rappeler l'importance du projet de l'ISAïdi qui est joué pour apprendre. Je voudrais également souligner les efforts louables entrepris par la ministre de la Femme et de la Famille dans la mise en œuvre de sa politique nationale de l'enfance. Sachez que le projet de l'ISAïd joué pour apprendre et il sera un projet qui grandira avec vous de la part de la richesse de notre discussion commune, votre connaissance et expérience du terrain et votre implication. Je voudrais saisir l'occasion pour saluer ici tous les efforts qu'entreprend le gouvernement zéboucien envers l'éducation de la petite enfance. USAID est très fière de travailler main à main avec le gouvernement zéboucien afin d'apporter l'appui nécessaire pour assurer à vos enfants, à nos enfants, une éducation de qualité pour leur développement. Je vous souhaite de riches discussions autour de cette table. Je vous propose cette fois de suivre l'intervention du ministre du Budget qui n'a pas manqué de louer l'importance de ce projet. Je crois qu'en veillant ensemble justement à ce que nous puissions atteindre cet objectif, nous aurons assumé nos responsabilités. Nos responsabilités à tous les niveaux. au niveau de l'éducation nationale, au niveau de la famille, au niveau du ministère du Budget, mais à l'ensemble également de tous les membres et du gouvernement et des entités et des organismes qui sont concernés par la question. Je crois qu'au niveau des familles, moi, je reste persuadé qu'il y a également à les sensibiliser, à les informer sur l'importance de la petite enfance. Et qu'il faut peut-être, au niveau du système éducatif proposé, revoir également pour les faire adhérer au fait que cette période de l'enfance est extrêmement cruciale. Et je voudrais ici affirmer et reconfirmer le soutien total du ministère du Budget par rapport à la petite enfance. Inch'Allah. Quant au ministre de l'Éducation, Moussafa Mohamed Mahmoud, il n'a pas donc manqué de louer l'importance de cette collaboration avec l'USAID. Il faut vraiment que nous arrivions à vraiment mettre en place une stratégie commune. Une stratégie commune, que ce soit la petite enfance, mais également les préscolaires. Mais pas gérer la petite enfance d'un côté, et puis les préscolaires que nous, nous gérons de l'autre. Alors que ce sont des choses qui sont interliées. Donc il faut vraiment qu'on arrive à vraiment faire de sorte que ce soit une continuité. Il y a ce projet de travailler avec les écoles privées, par exemple, en demandant bien sûr à ce qu'ils puissent également accueillir, enfin les enfants, des parents à revenus modestes, qu'ils puissent également les accueillir pour que nous puissions également permettre d'augmenter le nombre d'élèves âgés de 5 ans, à fréquenter bien sûr les préscolaires. Pour la pérennisation et pour la continuité du projet, je pense que dès maintenant, il faut que nous puissions le mener ensemble. C'est un problème, bien sûr, qui doit être géré ensemble. et les partenaires sont là, bien sûr, pour nous aider. Clôturant la série des interventions, la ministre de la Femme et de la Famille a vanté notamment la collaboration de ce projet avec l'USAIDI, du projet notamment qui s'agit joué pour apprendre. L'éducation de la petite enfance et son développement est pour le gouvernement de Djibouti un devoir qui descende les barrières du temps et de la société, un devoir qui constitue la fondation même de notre avenir collectif. Aujourd'hui, nous nous réunissons, toutes et tous, pour discuter du développement de cette éducation cruciale qui jette les bases de la vie des générations futures de notre pays. En effet, l'éducation de la petite enfance va bien au-delà des simples apprentissages académiques. Elle constitue le socle sur lequel se construisent les compétences sociales, émotionnelles et cognitives qui façonneront l'individu tout au long de sa vie. En tant que responsables institutionnels et associatifs, nous sommes les gardiens de ces premières années, une période de vulnérabilité où chaque interaction et chaque expérience modèlent le cerveau en pleine croissance. Cela ne fait pas longtemps que nous reconnaissons l'importance de ces premières années en tant que période critique pour le développement humain. Il est désormais clair et même impératif que nous consolidons les bases de l'apprentissage en pré-scolaire car c'est durant cette phase de l'apprentissage que la curiosité naturelle est nourrie et que la confiance en soi prend racine. Investir dans l'éducation de la petite enfance ne signifie pas seulement disponibiliser des ressources financières. C'est aussi et surtout reconnaître son impact profond sur la société dans son ensemble. des programmes éducatifs de qualité qui contribuent à réduire les inégalités sociales, à favoriser l'inclusion et à préparer les enfants à devenir les citoyens responsables et éclairés de demain. Nous nous efforçons à Dubouti de créer donc un environnement politique et juridique favorable à un système efficace de développement de la petite enfance et produire des gains cumulatifs de capital humain en investissant dans les premières années de la vie. Les efforts fournis par le gouvernement pour étendre l'éducation préscolaire à plus d'un an ont contribué à doubler les inscriptions entre 2015 et 2021. L'un des objectifs majeurs de la nouvelle politique nationale genre 2023-2030 est que d'ici 2030, tous les enfants de 5 ans incha'Allah auront suivi un cursus préscolaire adéquat. Je voudrais souligner l'importance du rôle des garderies communautaires dans l'accès à l'éducation préscolaire. Le recours aux garderies communautaires et leur développement sont de nature à offrir la possibilité d'accès aux enfants de 3 à 4 ans, notamment dans les régions là où, hélas, il n'y a pas de classe de préscolaire publique et où les initiatives de classe préscolaire privée n'existent pas dans la plupart des régions. Le ministre des infrastructures et de l'équipement accompagné du ministre de la décentralisation des autorités locales et en présence des hauts responsables saoudiens ont donné le coup d'envoi des travaux de réhabilitation de la route nationale neuf, également dénommée la route du roi Fahd Ben Abdelaziz Saoud. Ainsi, le lancement des travaux de réhabilitation de la route nationale neuf assurant la liaison entre les deux régions du nord de Tadjura et Seldoboq s'inscrit dans la continuité des ambitions de développement de Djibouti. Ces travaux financés avec l'appui du Fonds saoudien pour le développement sont confiés à l'entreprise saoudienne, Al-Uyuni, et son sous-traitant chinois sous la supervision technique de l'agence Djiboutienne des routes, l'ADR. Ces travaux d'un coût global de 49 millions de dollars. Cette nouvelle voie routière moderne a non seulement permis de désenclaver la ville de Tadjura mais également la ville sœur d'Odoq en devenant l'axe routier le plus utilisé et le plus sûr pour la circulation des personnes, de leurs biens et des marchandises. Dévenant de facto un facteur de développement notoire pour les régions. En 38 ans d'existence, presque 40 ans, la route de l'unité a contribué énormément à la transformation morphologique de la ville de Tadjura. L'importance qui révèle cette route pour nos populations non seulement du chef-lieu mais surtout du village et du campement qui sont sur le long de la route et dans le seul moyen des connexions avec la ville et l'accès par cette voie. Je puis vous assurer que cette réhabilitation qui était tant attendue fait la joie de la population de notre voie. Le ministre de la décentralisation a rappelé quant à lui la place des infrastructures routières dans la croissance économique du secteur portière et les efforts du gouvernement pour mobiliser des ressources considérables pour s'imposer dans la région comme un oeuvre logistique privilégiée. Les récentes concertations au niveau de l'État sur le processus de la déconcentration et le lien avec la décentralisation sont une volonté politique indéniable de l'État et de recentrer les priorités sur le développement des infrastructures régionales pour l'amélioration des services rendus à la population. Les priorités sont de constituer des prôles de développement régionaux. Mesdames et Messieurs, la réhabilitation de cette route fait partie de ces grands chantiers d'infrastructures opérationnelles initiées par son Excellence le Président de la République, son Excellence Ismail Omar Ghelle dans le cadre de la Vision 2035. L'objectif sectoriel de la réhabilitation de la route est de contribuer au désenclavement du pays et d'améliorer les conditions de vie et de population rurale. En tant que ministre de la décentralisation, j'ai déjà exprimé à plusieurs reprises, dans plusieurs forats, ma volonté de travailler en synergie avec toutes les instances entités publiques dans le cadre de la mise en oeuvre des politiques de décentralisation et ce projet rentre pleinement dans ce cadre. Pour le ministère de la décentralisation, le développement d'infrastructures régionales est une priorité et la collectivité qui a contribué de près ou de loin à ce projet de réhabilitation de la route est un acteur complémentaire et incontournable du développement territorial. Ce projet s'inscrit donc parfaitement dans les objectifs de la faite de route du ministère chargé de la décentralisation. La consolidation de ce cadre général du développement local fait partie intégrante du mandat du ministère qui s'exécute en synergie et en complémentarité avec le ministère sectoriel. Nous avons tous ensemble rapporté des réponses et des solutions communes aux problèmes de lutte contre la pauvreté. Cette route joue et jouera encore un rôle crucial dans le développement socio-économique des régions du nord et du pays avec l'avènement du port de Tajura. Elle favorise les échanges commerciaux et la circulation des biens et des personnes. Un réseau routier bien développé contribue à l'essor économique et la conjection avec la route de Balhou et de Dobok constitue un désencarnement qui facilite les échanges entre les temples. Le ministre du Transport a de son côté souligné l'importance que revêt ce projet pour le développement économique du pays et pour la sous-région dans son ensemble. C'est avec un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui pour marquer le début de travaux de réhabilitation de la route 9, un projet de connectivité qui réveille une importance capitale pour notre bien-aimée République de Djibouti. La route numéro 9, également connue sous le nom de la route du roi Fahad Abdelaziz à la Saoud incarne l'essence même de notre développement économique symbolisant l'unité et les progrès de notre nation. Les travaux de réhabilitation prévus sur une période de 24 mois représentent un investissement crucial et concrétisent cette vision ambitieuse pour l'avenir de notre pays. J'ai saisi cette opportunité pour exprimer au nom du gouvernement notre profonde gratitude envers le Fonds saoudien qui a mobilisé un financement substantiel des 48 millions de dollars américains constituant un soutien indéfectible dans la réalisation de ces projets d'envergure. Souligné l'engagement résolu du président de la République sur l'excellence monsieur Ismaël Omar Ghelle envers le développement des infrastructures comme moteur de croissance de développement économique inclusif et des prospérités pour notre nation. L'entreprise saoudienne Al-Aouni réalisera les travaux de réhabilitation sous la supervision attentive de l'agence giboutienne de route pour garantir l'efficacité et la qualité de ces travaux essentiels. La réhabilitation de la route nationale neuf contribuera à l'amélioration des infrastructures routières et constituera également une opportunité de création d'emplois et de renforcement du tissu social au sein de communautés locales. Et on revient cette fois pour l'intervention du préfet de la région qui a indiqué que ce projet créera des emplois pour les jeunes de la région. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au président de la république son excellence monsieur Ismail Omar Gille pour avoir permis à la gestion des Tajora de se doter de cette infrastructure. Depuis sa construction en 1987 la route nationale a joué un rôle essentiel dans l'économie de la région des Tajora. Elle représente bien plus qu'une simple voie de circulation. Elle est le lien vital qui relit Djibouti à Tajora servant de principale artère économique pour nos communautés bien que la voie maritime et aérienne était convoitée avant sa construction. Au fil des années cette route a été les témoins de l'évolution et du développement de notre région et aujourd'hui nous nous engageons à révitaliser pour les générations futures. Il est indéniable que la construction et la maintenance de cette route n'ont pas été sans leur lot d'obstacles et de défis. Pourtant malgré ces difficultés l'État a déployé des efforts considérables pour faire de cette route le cœur battant de l'économie régionale. Ces efforts sont le fruit d'un engagement inébranable et la volonté affichée de bonnes gouvernances de notre président envers le développement du pays et le bien-être de nos citoyens. La réhabilitation de la route du roi Afad ne se limite pas à la simple restauration d'une infrastructure routière. C'est un investissement dans l'avenir de notre région un symbole de progrès et de croissance. En améliorant l'accessibilité et la collectivité nous ouvrons de nouvelles opportunités économiques pour nos communautés estimulant le commerce le tourisme et l'emploi. Le nouveau sous-préfet du troisième arrondissement M. Hebe Harad Gidit a donc abrité une réunion de prise de contact avec les forces vives de la circonscription en l'occurrence avec le vice-président de la commune de Blos le lieutenant de la police du troisième arrondissement les élus locaux le parlementaire les chefs d'établissements scolaires les leaders de la société civile les femmes actives des associations ainsi que les uqa l'a noté qu'un accueil chaleureux était réservé au nouveau sous-préfet en effet des intervenants de la société civile ont souhaité la bienvenue au préfectoral et ont donc récité et donc indiqué leur détermination et engagement à travailler main dans la main avec le sous-préfet de son côté de son côté le sous-préfet du troisième arrondissement a félicité la société civile et leur a remercié de leur accueil chaleureux il a indiqué que la population de la sous-préfecture du troisième arrondissement qu'il allait donc travailler avec eux main dans la main les gendarmes de la brigade d'Alice Abier ont mis la main sur deux individus qui livraient à la production des faux billets de banque le 20 février dernier en effet pour mettre en place leur projet criminel les deux malfaiteurs ont acheté une imprimante en couleur avec laquelle ils reproduisaient des faux billets de banque composés de 2000 francs 5 000 francs par la suite ces derniers écoulés ces faux billets dans le marché ciblant préalablement les commerçants particulièrement vulnérables les investigations et opérations de perquisition entreprise ont permis de procéder à la saisie de l'imprimante en couleur des faux billets en nombre de 22 billets de 10 000 francs un billet de 5 000 13 billets de 2 000 francs de son côté la banque centrale de Djibouti en vertu du pouvoir que lui sont conférés porte plainte contre eux dans le cadre de cette affaire compte tenu de la gravité des faits les deux personnes soupçonnées pour la contrefaçon ou la fabrication de billets de banque ont été traduits devant la justice le 22 de ce mois le substitut du procureur en charge de cette affaire a décerné des mandats de dépôt à leur rencontre dans l'actualité internationale je vous le disais dans les titres à Tel Aviv des manifestants demandent la fin de l'opération militaire d'Israël à Gaza des manifestants sont descendus dans la rue de Tel Aviv pour demander la fin des opérations militaires israéliennes à Gaza cela intervient alors que le nombre de palestiniens tués à Gaza depuis le 7 octobre dernier approche les 30 000 du fait de bombardements israéliens de l'absence d'aide humanitaire l'armée israélienne a perpétré 11 massacres contre des familles palestiniennes dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures qui ont fait au moins 96 morts 172 blessés le conflit a provoqué également des destructions massives et une catastrophe humanitaire sans précédent selon l'ONU c'est ainsi que ce journal touche à sa fin merci de votre fidélité merci également à la régie excellent après-midi à toutes et à tous merci de votre fidélité merci de votre fidélité merci de votre fidélité